Le 27 mai aura lieu le Marathon de Royaume. L'objectif sera simple, faire tomber la mythique barrière des 3 heures sur la distance reine. Bienvenue dans Objectif 3. Et salut les athlètes ! Ça y est, nouvelle semaine, semaine 3 sur 13 de cette prépa marathon. Je vous emmène avec moi, toujours, si vous n'avez pas vu les premiers épisodes. La playlist se trouve dans le coin, par ici. Et là, donc, on est lundi, lundi après-midi. Ce midi, c'était CrossFit. On a travaillé le Power Snatch. J'ai amélioré mon record personnel. J'étais à 40 kg, je suis passé à 45. Avec une technique bien meilleure qu'il y a 8-10 semaines. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis ensuite, Wout, par équipe, j'étais avec Alex. On avait 50 cales au rameur, 30 thrusters et 10 chest-to-ring. On avait 15 minutes pour faire le plus de tours. On a fait presque 3 tours, donc on était content. Et là, on est parti. Pour le premier footing de la semaine. 13 km environ. Il fait bon, il y a un peu de vent. Mais il fait très très bon. Il doit faire une vingtaine de degrés. Donc ça, c'est plutôt cool. Mal aux jambes d'hier. De la séance des... Spécifique 10 km. Mais bon, on est bien. Nouvelle semaine. Nouvelles ambitions. On continue. Il y a moins de 4 km et vous le voyez. Je me suis fait péter le tee-shirt. C'était le premier run torse nu de l'année. Le 14 mars. Non, le 13 mars. Franchement, ça, ça fait vraiment du bien. On va faire le plein de vitamine D. Ça, c'est très très cool. Voilà, on continue. Point de 4 km pour rentrer à la maison. Et ça y est, c'est fait. 13 bornes tout pile. Il me reste 300-400 m pour rentrer à la maison. J'ai choisi de le faire en marchant histoire de ne pas me fatiguer inutilement. Ça fait du bien. En plus, il fait beau. Mais je peux déjà vous dire, on n'est que lundi. Mais que la semaine prochaine me tarde parce que ce sera la première semaine d'assimilation. Ce sera la quatrième semaine de prépa sur 13. Et j'avoue, j'ai déjà hâte de dire. Allez, on se retrouve demain mardi. Et mardi matin, les athlètes, il est 9h. On est parti pour une sortie longue. Normalement de 24 bornes. Je dis normalement parce que j'ai une douleur au milieu, au niveau du thorax. Depuis hier matin, elle ne passe pas et ça me gêne pour respirer correctement. Bon, on surveille, mais ça devrait aller. Donc là, l'idée, elle est très simple. Je ne voulais pas trop boucler sur mon parcours habituel. Donc, j'ai été jusqu'à la piste cyclable au bord de Lacanau. Tout droit là-bas, c'est Lacanau. Et donc, vu que j'ai 24 bornes à faire, quand la montre indiquera le 12e kilomètre, on fera demi-tour pour rentrer à la maison. Ce matin, un petit-déj, j'ai pris 4 tranches de pain de mie complet, grillé avec du beurre, un petit café. Là, j'ai 3 gels avec moi. J'en ai déjà pris un au kilomètre 5, parce que je suis déjà au kilomètre 5. Je ne pouvais pas tourner avant, parce que j'avais le soleil dans le dos. Voilà, niveau tenue, on a fait simple. manche longue sous un tee-shirt parce qu'il ne fait pas chaud et que la pluie reste menaçante. Je ne dois pas être trempé jusqu'au eau s'il se met à tomber une grosse averse. Cuissard, speed 2, bonne humeur, musique dans les oreilles. Je vous fais le blind test dans pas très très longtemps. Allez, vamos. Allez, presque 10 km tout pile lors de prendre un deuxième gel, l'antioxydant, tonic gel, toujours chez Meltonic. Et là, il y a un robinet juste là. Je m'y arrêterai au retour dans 4 km pour boire un petit coup, parce que ce matin, c'était un peu la course. Je voulais partir avec une petite flasque, ne serait-ce que 20 cl pour boire avec les gels, histoire de diluer un peu le sucre. et j'ai complètement oublié. Voilà, bon ben, voilà, 10 bornes tout pile, 5-10 du kilomètre. On est bien, c'est un peu monotone parce qu'on est sur la bice cyclable que je connais par cœur, puisqu'elle fait partie du GR Bordeaux Métropole et que j'ai fait le tour de la métropole en mars 2021 et que j'ai fait beaucoup de repérages et beaucoup de vélos sur cette piste cyclable. Donc voilà, on continue. Allez, après déjà 12 km, c'est passé tout seul cette première heure. C'est vraiment cool. J'ai fait demi-tour et puis on retrouve la piste cyclable. Puis maintenant, on rentre à la maison. Alors, je fais ma sortie longue mardi, c'est quand même mieux que jeudi histoire d'avoir un peu plus de temps pour récupérer. Même si la sortie longue à J plus 2 d'une bonne séance sur piste que vous avez vu, ça pique un peu mais franchement, pour le moment, ça va. J'aurais peut-être pas le même discours dans 5 km, mais jusqu'ici, tout va très bien. On arrive sur l'ancienne gare de Saint-Méda et je vais me désaltérer un petit peu. Mais oui, les athlètes, ça y est, c'est l'heure. It's time to play. C'est l'heure du blind test. Les paroles d'aujourd'hui sont années 70-80, je crois. On est prêts. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Je répète, on n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Allez, si vous avez trouvé, vous mettez ça en commentaire. Il n'y a rien à gagner. C'est juste histoire d'occuper mes sorties longues et de vous divertir pendant la vidéo. Il me reste quoi, moi ? Il me reste 9,2 km. Jusqu'ici, ça va. Un peu de fatigue, mais bon, on est à 12 km heure, presque. C'est pas normal après. Presque 15 km. Mais franchement, état d'esprit impeccable. Je me suis dit, ça va être chaud ce matin, emmener les filles à l'école en tenue de running, rentrer à la maison à 8h50, repartir aussitôt. et puis après, essayer, je dis bien, essayer d'enchaîner avec la séance de crossfit avant d'aller déjeuner avec ma femme, de passer voir Erwan au magasin foulé de Mérignac pour changer de chaussure. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Pour récupérer les dossards pour s'aimer d'art dimanche. Grosse journée, ce soir, il y a coaching. Franchement, grosse, grosse journée, mais c'est des journées qui sont vraiment excellentes et qui surtout forgent le mental. Allez, vous avez trouvé la chanson ? Allez, je vous donne la réponse. C'était Starmania, Daniel Balavoine et compagnie quand on arrive en ville. Et c'est l'heure du troisième gel. 15 km, on est sur le coup de frais. Miel, menthe, gel et royal, tonic gel. Celui d'avant, c'était mon... Celui que j'aime le moins, celui à la spiruline. Il m'en restait un et de tout ça, il ne me restait que 3 gels donc j'ai dû prendre les 3 pour ce matin. Mais c'est celui que j'aime le moins. Par contre, celui-là, il est très très chouette. J'ai failli avaler le papier. Ce gel, il est hyper cool parce que la menthe, ça vous apporte vraiment un coup de frais, un bon coup de fraîcheur dans la bouche. Ça descend dans les bronches. Ça fait du bien. Un peu comme si vous mettiez des huiles essentielles d'eucalyptus sur le thorax. Ce que je fais d'ailleurs avant les courses parce que ça permet de dégager les bronches. Vraiment très sympa. Bon, il faut aimer la menthe, on ne va pas se mentir parce que c'est quand même fort. Mais étant assez fan du Jet 27, ça passe tout seul. Un des plus que 5 kilomètres face au soleil, on arrive sur une jolie bosse, la grosse bosse du parcours. Ça y est, c'est fini. 2h04 de course, 24 kilomètres, 5, 11 kilos, un métronome hyper régulier. Et maintenant, il est 11h01. Dans 19 minutes, commence le WOD à la boxe. C'est parti pour un petit changement de tenue rapide et bam, au crossfit. Et mercredi soir, les athlètes, salut. On est parti pour un bon petit footing de 13 kilomètres. La boucle de lundi, mais à l'envers. Je n'ai pas pris la coach, je l'ai prise en descente, ça montera plus tard. Là, il est presque, il est plus de 18h. On écoute RMC, protène sans flamme, impeccable. On est bien, un peu fatigué. J'ai une douleur, là, depuis lundi, dans la poitrine, enfin, au niveau du thorax, qui me remonte jusqu'aux épaules. Je ne sais pas si c'est là, parce que j'ai un peu trop forcé au crossfit lundi, peut-être, peut-être sur les thrusters, ce mouvement où vous descendez avec la barre sur les clavicules en position de squat, et où vous remontez et vous jetez la barre, enfin, vous poussez la barre au-dessus de la tête, bras tendus. Peut-être que ça a été un peu trop violent, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai une petite douleur. Si elle est encore là, la semaine prochaine, on ira chez le doc, quand même, parce que ça ne doit pas être très normal. Voilà, donc, soleil couchant, il fait 15-16 degrés. Je suis deg, le joli petit parc de Majolan à Blanquefort, il ferme. Il ferme à 18h, on est encore en horaire d'hiver. Mais à partir du 1er avril, ce sera à 20h30. Il est fait 6 km, un peu plus. Les punaises, les jambes sont lourdes. Le bas du dos est un peu rouillé. Je sens bien la sortie longue d'hier de 24 km suivi de la séance de crossfit. Je n'ai pas bien mangé en plus hier soir. Je pense que je le paye un petit peu, donc il va falloir se reprendre. D'habitude, je suis à 5-10 facilement et là, je peine pour être à 5-20. Mais bon, on continue. Et voilà, presque 13 km. 12,68 exactement. Finalement, je n'ai pas fait la boucle dans le parc, mais ça revenait pratiquement moi-même. J'ai cette douleur thoracique qui m'a gêné pendant toute la sortie. Donc, ça m'agace. Allez, repos, jusqu'à demain. Les athlètes, on est vendredi. Je n'ai pas filmé hier. Hier, c'était le footing. la séance que j'encadre avec la box de crossfit. Ils ont fait une bonne séance de fractionné. Ils ont fait 5 fois 1 minute allure 10 km avec 45 secondes de récup. 30 secondes allure 5 km, 45 secondes de récup. Ils ont fait ça 5 fois. Donc, c'était cool. Moi, je trottinais à côté d'eux. Ça m'a fait une bonne sortie dans ce kilomètre. Donc, ça, c'est cool. Ce soir, petit footing de 6-7 km, 8 maximum. Et là, la bonne surprise, c'est que j'ai été récupérer un colis. Et je vous montre tout ça. Donc, c'est mon colis Meltonic. Donc, j'ai récupéré 30 gels salés. Donc, celui qui est super bon. Miel, fleur de sel, gelée royale et caramel. 8 gels coup de frais à la menthe. Je vous ai parlé dans la dernière sortie. Les protéines végétales. Donc, ça, c'est cool. J'ai 2 paquets. Et j'ai un petit sachet de gâteau tonique. J'ai pris miel noisette et gelée royale parce que celui au chocolat, je n'avais pas trop aimé. Et puis, les petits cadeaux, le petit mug Meltonic, le petit tour de coup. Les sacs aussi pour mettre les chaussures, ils sont déjà rangés. et j'avais un deuxième colis. C'est les remplaçantes des Soconi Endorphine Pro 3. Ce sont les Asics Metaspeed Sky. C'est très léger. J'espère que le mesh qui a l'air un peu plus renforcé va mieux tenir. Je vais les tester tout à l'heure pendant le déblocage de demain et évidemment, sur les 10 km de Saint-Médard dimanche, je les aurai au pied. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour le petit footy. Et voilà les amis, c'est donc Asics Metaspeed Sky Plus taille 46 au pied que je suis parti pour ce footing. Les jambes sont... Le corps est lourd. Hier, j'avais rendez-vous hier après-midi chez l'ostéo. Il y avait beaucoup de choses à remettre en place pour me débloquer le directeur. le diaphragme qui était un peu comprimé suite à l'inflammation. Côté droit, psoas, fessiers, sacroiliacs, tout ce côté droit qui m'embête assez souvent. Ce qui est cool, c'est qu'on a parlé de mes ischios côté gauche et que je vais le voir en kiné la semaine prochaine normalement. Il a une machine vraiment top qui permettra de réparer un peu les cellules pleines de fibrose, donc mal soigné. Donc ça, je suis très content. il m'a dit qu'il y en avait pour 3-4 séances. Donc ça, c'est cool. Normalement, semaine prochaine, ça devrait aller beaucoup mieux côté ischio parce que vous savez que c'est ce qui m'avait fait cramper à la Rochelle. C'est ma faiblesse et les ischios côté gauche. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on est parti pour un petit footing 7-8 km en Metaspeed Sky+. Donc les chaussures Carbon Basics. Très sympa, très légère, évidemment. Un peu plus souple niveau semelle que les Pro 3 de Soconi. Bien plus souple même, je dirais. La semelle est beaucoup plus molle. Du coup, la mortier est beaucoup plus doux. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Rien d'autre à vous dire sinon. Non, allez, on se retrouve plus tard. Alors, j'ai bien conscience que les chaussures Carbon, c'est pas sur un footing couru à 11 kmh et demi, 12 kmh que je vais sentir les effets. L'idée, c'est vraiment juste de les faire, voir si je suis confort dedans. Demain, faire la séance de déblocage avec. Pour le moment, après 2,5 kmh, c'est très très bien, c'est très confortable. Donc, j'ai pas de soucis là-dessus. Ce sera les chaussures. pour dimanche pour aller chercher un sub-40. Je sais pas encore si je pars là-dessus avec mon pote Nabil. Il sait pas encore s'il prend le départ, en fait. Et voilà, 7 km, 40 minutes, 5,35 du kilomètre. Pas de quoi essayer des chaussures Carbon. Une séance après l'ostéo, c'est toujours une séance de reprise. C'est toujours compliqué parce que vous avez été manipulé. Il y a plein de toxines en circulation dans le corps. Il y a beaucoup de fatigue. Donc, bien s'hydrater. Donc, le 7 km, c'est bien. Comme ça, ça me permet aussi de faire du jus. pour dimanche parce qu'il y a quand même 10 km à faire à 15 km ou plus, on verra. Ou moins, on verra. Voilà. Allez, on se retrouve demain pour le déblocage. Les athlètes, on est samedi soir. Fin d'après, il est 18h. On va faire la petite séance de déblocage, d'activation, de dérouillage. Veille de course, on va faire 20 minutes de footing, quelques gammes, quelques accélérations. Et puis, il sera temps de préparer les affaires pour demain. Donc, demain, les nouvelles, c'est quoi ? Je vous les donne après sur le retour parce qu'il commence à pleuvoir. Allez, à toute. Donc, après 10 minutes de footing, parlons stratégie de course. Donc, mon pote Nabil ne courra pas. malheureusement, il est blessé, il n'est pas apte fort de main. Donc, on oublie l'idée d'un sub 40 ensemble. Ensuite, il y avait la possibilité que je vous disais que je fasse avec mon pote Julien du crossfit qui voulait faire 42-43. Sauf que mon jus s'est chopé une bonne sinusite en début de semaine. Donc, demain, ça risque d'être compliqué aussi. Il me reste un joker, c'est de la joie en solo. Et de la joie en solo, ça veut dire tenter de partir sur une allure de 3,55 vu que j'ai fait les 8 x 1000 d'il y a deux semaines en 3,50-3,52. Donc, partir sur 3,55 sur les 5 premiers kilomètres, voir ce que ça donne et pourquoi pas accélérer un peu jusqu'à 3,50 sur les 5 derniers. Donc, du 6 au 10. Ça fait 38,45. Ce qui serait, je pense, en début de prépa marathon, plutôt pas mal au regard des 10 kilomètres que j'avais fait sur les quais à Bordeaux début novembre où j'avais mis je ne sais plus. Je ne sais jamais. C'était il y a 5 mois. Je crois que j'avais mis 39,50, un truc comme ça. Je voulais juste descendre sous les 40, mais ça avait été compliqué quand même. Il y a moyen qu'on parte là-dessus. On part sur 3,55. Si je vois que je suis vraiment bien au bout de 2,3, je me mets à 3,50. Et puis, et puis, elle ne vienne que pas. Voilà. Donc là, j'ai bientôt fini mon footing. Je vais faire des gammes. Monter de genoux, talons, fesses, jambes tendues, foulées bondissantes, petites accélérations. Un peu comme on fait sur piste avant un fractionné ou avant une compétition. Ce que je referai du coup demain matin avant la course. Allez. Moi, je vous dis donc à demain pour la course que vous retrouverez en détail avec une vidéo dédiée puisque oui, j'emmène la GoPro avec moi sur les 10 km. Allez, on se retrouve demain. Les athlètes, on est dimanche. Dimanche matin, il est 9h10. On est à Saint-Médard pour les 10 km de Saint-Médard. Vous pouvez se récordiser avec eux. Allez, on est parti. C'est un peu le bordel. On n'a pas trop compris si on devait attendre sur le départ ou y aller. donc on y est allé. Kilomètre 3, les années. On est sur un très long plat descendant. On en profite pour relâcher les bras, les jambes, tout. Allez, ça grimpe un peu, là. On s'accroche. Kilomètre 8, il est temps de poser le cerveau et d'accélérer jusqu'à la fin. Voilà, c'est la fin de cette troisième semaine de prépa marathon. Comme d'habitude, je vous laisse avec la conclusion et le bilan. Portez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501